bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage aujourd'hui je vais vous parler d'impression 3d résine alors je suis un petit chanceux longueur m'a envoyé cette machine quand je lui ai proposé de découvrir avec vous ce qu'est l'impression 3d résine je vous ai déjà montré une imprimante longueur la même marque mais en filaments ici c'est un petit peu différent je dirais même que c'est fondamentalement différent ici on est sur de la résine liquide de la résine qui a une caractéristique particulière c'est à dire qu'elle va durcir avec la lumière elle est ce qu'on appelle une résine photosensible et c'est ce principe qui est utilisé dans les imprimantes résine on va envoyer de la lumière dans la résine et on va donc la durcir et on va faire ça couche après couche contrairement au filament où on va décrire des formes avec le fil ici on va imprimer carrément une couche sur une autre et on va le faire avec une précision qui est 30 fois supérieure à l'impression avec un fil c'est à dire que la hauteur de couche ici peut descendre jusqu'à 1 centième de millimètre alors qu'un impression avec du fil on imprime entre 0,15 et 0,20 dans le meilleur des cas c'est à dire entre 15 et 20 centièmes donc les impressions seront beaucoup plus fines il n'y aura pas cette vision de stri à chaque couche et l'autre différence avec l'impression à fil sur une imprimante à fil normal pour faire une couche et bien il faut que le fil définisse tout le parcours de tout ce qu'on dessine ici ça se fait en quelques secondes et on dessine une plaque complète une strate une couche complète donc ça va beaucoup plus vite et ce modèle est en plus très précis dans la pixelisation je viens vous parler de la hauteur de couche d'un centième donc c'est cette hauteur là 1 centième mais si on regarde la page comme ceci on a une image on va imprimer une image plus une image plus une image plus une image et ça va faire une forme en trois dimensions mais cette taille d'image ici suivant les machines elle est différente ici on est en 4k c'est à dire qu'on a 3840 pixels sur 2160 tout ça sur une surface d'impression de 118 mm par 66 donc la définition ici elle est de 1 centième de large sur 3 centièmes de long et sur 1 centième de hauteur ce qui fait quelque chose de très précis qui est utilisé dans certains métiers très précis comme les prothèses dentaires comme l'horlogerie plein d'endroits où on a besoin d'être très précis donc cette machine peut imprimer une forme de 118 par 66 et par 190 mm de haut ce qui représente un volume quand même assez important alors vous me direz vous qu'est ce qu'on a à faire d'un truc comme ça en bricolage et bien c'est ce que je voulais tester c'est à dire je voulais voir ce qu'on pouvait faire avec une imprimante résine quand on veut bricoler alors cette machine a un axe vertical c'est le seul qui va déplacer un plateau et sur ce plateau et bien va venir s'accrocher la surface les surfaces que l'on va venir imprimer là aussi différence avec le fil avec le fil on prend le volume et on l'imprime en montant ici on va prendre le volume et on va l'imprimer dans l'autre sens c'est à dire que la pièce va sortir du bac alors cette machine consomme 90 watts seulement et le bac à résine contient 300 ml et donc cette différence avec le fil fait que d'une part on va essayer de remplir le plateau et la deuxième différence c'est le supportage la première couche va s'accrocher au plateau et la deuxième va s'imprimer dessous donc suivant la façon dont on a positionné l'objet sur le plateau et bien il va falloir le soulever et donc on va soulever une pièce dure à l'intérieur d'un liquide ce qui va avoir une certaine adhérence et parfois le risque d'avoir la pièce qui se décolle du plateau à cause de ce phénomène qui est appelé phénomène de sussion mécaniquement ça va donc avoir l'effet inverse c'est à dire ça va avoir tendance à décrocher la pièce ou le volume ou la surface qu'on imprime de l'autre surface donc voilà c'est une différence fondamentale aussi là dessus et donc ça va nécessiter un slicer c'est à dire un logiciel qui découpe en tranches qui soit différent qui soit conçu pour l'imprimante de résine et une façon d'aborder le positionnement de la pièce sur le plateau qui est différente aussi de l'impression filaire c'est vraiment quelque chose de particulier pour ce qui est du déballage de la machine et de son installation c'est relativement simple et ensuite il y a le réglage de la table c'est le seul réglage qu'il va falloir faire sur cette machine avant de commencer pour régler la hauteur de la table il n'y a rien de plus simple on commence à installer la table en desserrant les quatre vis avec la clé qui est fournie de manière à libérer la table d'impression cette table va être réglée avec un espace égal à une hauteur de papier donc ici j'ai pris la déclaration de conformité et ça va me servir pour calibrer la table on démarre la machine le menu va s'afficher c'est un écran tactile donc ici on va choisir setting on va choisir move et on va aller à la position home qui est indiqué ici et on fait ok et ça descend là je suis à zéro la table d'impression est descendue alors je vais appuyer mais je ne vais pas appuyer dans un coin parce que si j'appuie dans un coin la table risque de se mettre en travers il faut appuyer au milieu il ne faut pas appuyer trop fort il faut appuyer juste comme ceci de manière à ce qu'on soit sûr qu'on soit bien à plat autant dans ce sens là que dans ce sens là et quand on est sûr ici qu'on est bien appuyé on maintient sans trop forcer mais en forçant un petit peu et on serre d'un côté puis de l'autre on serre progressivement pour qu'elle ne bouge pas au fur et à mesure du serrage alors il est inutile de prendre la clé dans ce sens là pour serrer fort ça ne sert à rien il n'y a aucun effort ici ce réglage est primordial donc passez-y le temps nécessaire l'objectif c'est d'arriver à quelque chose comme ça qui soit uniforme devant, derrière, à gauche, à droite ça ne va pas coincer ça ne va pas être plus lâché à un endroit qu'à un autre la première couche sinon ne sera pas bien répartie sur la table maintenant je lève ça je repose ici le bac il faut que je monte la tête pour monter la tête je fais move 10 mm vers le haut jusqu'à ce que je puisse passer le plateau à l'intérieur voilà et là on est prêt à imprimer enfin là on est prêt maintenant à mettre de la résine pour imprimer maintenant je vais faire des impressions mais avant je vais vous parler de sécurité parce que on travaille avec de la résine et cette résine est un produit chimique les résines que j'utilise sont des résines lavables à l'eau ces deux là sont les mêmes la seule différence qu'il y a c'est la couleur noir et gris celle-ci est transparente et il y a deux informations à savoir sur les résines la première c'est qu'il y a des règles de sécurité importantes parce que ce sont des produits chimiques donc la première des choses on le dit c'est utiliser un masque donc avec des cartouches chimiques attention à ne pas mettre des cartouches pour la poussière qu'il faut pas les exposer à la lumière parce qu'en fait comme elles sont fossosensibles elles risquent de durcir à l'intérieur de la boîte et quand elles durcissent elles deviennent très chaudes ça monte à 70 degrés et ça peut brûler c'est pour ça qu'il faut porter des gants éviter que les enfants puissent toucher ces bouteilles et la deuxième information importante c'est la date d'expiration puisque ce sont des résines photosensibles même à travers le bidon elles peuvent durcir et chaque bidon a ici une date de péremption ici c'est juin 2023 et les pictogrammes qu'on voit ici sur les étiquettes ne laissent aucun doute elles sont dangereuses pour l'environnement et elles peuvent causer des blessures et concernant l'environnement ces résines sont considérées stables c'est à dire déchets stables inertes dès l'instant où ça s'est polymérisé et pour ça donc il faut que ce soit exposé à la lumière donc une fois que la résine a durci elle est considérée comme inerte là où c'est dangereux pour l'environnement c'est quand elle est en phase liquide donc quand elle est dans cette bouteille par exemple ce qui veut dire que tous les déchets qu'on va produire il va falloir les faire durcir d'abord elles sont photosensibles à 405 nanomètres les deux c'est une longueur d'onde de lumière ce sont des UV il y a des valeurs ici d'exposition donc le bas c'est 70 secondes la première couche et ensuite c'est entre 13 et 15 secondes et je vais utiliser ici des récipients pour travailler à l'intérieur donc un qui va me permettre de nettoyer les pièces et un qui va me permettre de mettre tous les produits à l'intérieur que j'utilise cette précaution me semble essentielle pour ne pas disperser de la résine partout parce que comme je l'ai dit cette résine ne brûle pas immédiatement c'est avec la lumière qu'elle va se durcir et quand elle va se durcir elle va monter à 70 degrés donc on ne va pas le voir tout de suite en faisant toutes les manipulations à l'intérieur de ce bac je vais y mettre du sopalin au fond et quand j'aurai terminé tout ça je vais pouvoir le couvrir dans celui-ci je vais mettre de l'eau pour nettoyer les pièces et je vais laisser durcir avant de jeter l'eau comme ça j'aurai stabilisé la résine et les déchets il y a un tamis grossier et puis il y a deux tamis fins et avec ça et bien on arrive à verser la résine à l'intérieur et à re-remplir la bouteille notamment quand on veut récupérer la résine qui se trouvait dans le bac et ça permet de réutiliser la résine puisqu'ici le bac fait 300 ml et qu'on n'utilise pas forcément 300 ml pour l'impression ok Considering le bac de vitaux abonnez-vous et leurs dents parce que c'est bien cir préparé j'ai le bac résultat activ le qui C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais il n'y a vraiment pas la même qualité d'impression qu'avec ça. Et l'inconvénient de cette machine, c'est que sa mise en œuvre est beaucoup plus compliquée que la mise en œuvre d'une imprimante à fil. Il y a des produits chimiques, il faut gérer les déchets, il y a des risques de sécurité importants. Donc, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Pour autant, ce n'est pas parce que c'est difficile à utiliser et qu'il y a des précautions importantes à prendre qu'il ne faut pas utiliser ce genre de matériel. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut être plus vigilant quand on utilise ce genre de machine que quand on utilise une imprimante à fil. Mais le résultat, encore une fois, de la qualité de l'impression est vraiment impressionnante. La définition de l'impression est de l'ordre du centième. Donc, on est dans un niveau de détail et de finition qui est vraiment exceptionnel sur ce genre de machine. Alors après, je vous rappelle que celle-ci est en 4K. Il y a des modèles plus basiques qui ont des pixels qui sont 4 à 10 fois plus gros. Donc, voilà, c'est vraiment ici. On n'est pas dans un modèle débutant, on est dans un modèle qui est déjà élaboré. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cette petite découverte vous aura intéressé. Je mets des liens dans la description de la vidéo. Cette vidéo, je le rappelle, n'est pas sponsorisée. On m'a juste envoyé cette machine pour la tester et vous la montrer. Et vous avez vu qu'à côté de cette machine, il faut aussi acheter du matériel assez coûteux. La résine, les bacs, la machine à sécher. C'est assez coûteux, donc ça fait quand même un budget important. Mais pour ceux qui ont des impressions très précises à faire, ça, c'est l'idéal. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez dans la description de la vidéo. Je mets tous les liens d'informations techniques vers ces produits que j'ai utilisés, ces machines et cette machine en particulier. Je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudent et bricolez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada